D'accord, elle est sortie, comme Amo Doba, Mimi Touré et Martar Tissé, Ali Mouindiaï ? Est-ce que c'est surprenant que vous avez dit carrément que les élites, peut-être, sont-ils en train de se dire ? Non, non, je ne sais pas ce que j'ai fait pour le football. Parfois, Amo Dôre-Mats-Bourey, l'entraîneur m'a dit, il faut comprendre que l'entraîneur dit, il faut savoir qu'il n'y a pas de changement. Et Amo Doba, Ali Mouindiaï, j'ai vu le comportement républicain, ils sont toujours à la disposition du Président. Donc, s'il vous plaît, il faut savoir qu'il n'y a pas de changement. Il faut savoir qu'il n'y a pas de changement. Mais si tu as le sentiment, vraiment, qu'il n'y a pas de frustration, il n'y a pas de frustration. Mais est-ce que le Président Macky Sall, profite de ces remanements, on a réglé de petits détails internes, ils n'ont pas pu citer. Qu'est-ce qu'il n'y a pas de détails internes ? Qu'est-ce qu'il n'y a pas de détails internes ? Qu'est-ce qu'il n'y a pas de détails internes ? Il n'y a pas de désir d'être président de la République. Non, non, non. Tu vois, toujours, il y a des raccourcis. Le délit d'ambition. C'est-ce qu'il y a des raccourcis. Il faut être présent. Tu vois, présent, déjà, le Dieu m'a dit, je ne suis pas fataliste. Deuxièmement, c'est le peuple qui décide. Il faut être présent. Alors, il faut le faire. C'est-ce qu'il y a des ministres qui ont dit qu'on a dit qu'il y a quatre derniers mois, il y a des scandales de l'Entachiwane, comme le ministre Abdel Karim, par rapport à Orixie, qui est le ministre de l'Environnement, le ministre de l'Environnement, le ministre de l'Enseignement supérieur, qui a dit qu'il n'y a pas de problèmes. Il y a des gens qui ont été défenestrés. Ils ont été maintenus, ils ont été maintenus, ils ont été maintenus, ils ont été reprises. Et ils ont été défenestrés. Est-ce que cela n'est pas le plus entaché à ce que nous reprochons au président Makissal et à l'ambition de vouloir poser un troisième mandat? Je ne sais pas si tu es raison. Tu m'as mal. Parce que, bon, parce que présent, je me pose une question, je sais pas, je sais pas, si je ne sais pas, il y a des informations, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, Mais je sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. sur plusieurs plateaux, j'ai donné mon avis. Je sais pas, sur la notion de bien privé et bien public. Et aujourd'hui, le ministère, d'une manière générale, nous devons avoir un comportement irréprochable, parce que les plumes de frais vont impacter ce présent. Donc, il faut des comportements vraiment irresponsables. Et si on a dit, il faut savoir, qu'on a dit, qu'on a dit, qu'on a dit, qu'on a dit, je suis en phase, pour la reddition des comptes. C'est ce que je vais dire. Tu sais pas, mais ce qui est le cas, c'est qu'on a dit, pourquoi ça, pourquoi là, ainsi de suite. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Donc, tu es présent, qui ne sait pas, qui ne sait pas, qui ne sait pas, qui ne sait pas, donc ce qui nous importe aujourd'hui, c'est l'efficacité, de l'action gouvernementale, avec les résultats. Et c'est ça, c'est ce qu'on a fait. Nous attendons, trois mois, à ce moment-là, on fera des jugements, sur l'efficacité, sur le coaching, ainsi de suite. Mais, on ne sait pas, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé, c'est qu'il n'y a pas. Donc, ce sont des raisonnements simplistes, que vraiment, c'est ce qu'on a dit, je ne peux pas le faire. avec ce nouveau gouvernement aussi, on a dit, il y a une reconfiguration politique, ici au niveau du Sénégal. Il y a une autre lecture. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. C'est-à-dire, ce qu'on a fait une analyse politique, soit, on est dans la reconfiguration, et là, on prend le train en marche, soit, on n'est pas dans la reconfiguration. reconfiguration. Reconfiguration, il y aura une bipolarisation de la vie politique. Une majorité forte, et une opposition forte. Parce que l'opposition, c'est une alliance, pour un poids. Mais la majorité, c'est une alliance, pour un poids. C'est ça qu'il faut comprendre. On a élargi, avec des libéraux, Mais, au Sénégal, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Les libéraux, ne sont pas en train de faire avec des mains inexpertes. Ah oui. Une communauté, pour préserver la paix, pour l'intérêt du Sénégal, pour le Sénégal, pour le Sénégal, tout le monde. Mais moi, je suis tout à fait en phase. Donc, c'est comme ça, l'opposition. Il y a une alliance, parce qu'il y a une alliance. Il y a une alliance, il y a une alliance. Mais l'alliance entre, qui dit, Ousmane Sonko, Khalifa de Salle, Barthélémy Dia, Gui, Marie Sagne, ça peut faire mal à Makissal. Ce qui nous dit, c'est carrément, la jeunesse est derrière. Makissal. Derrière ces gens. Non, non. Vous savez, l'élection, pour Makissal, qui est, vraiment. Donc, on va gagner, c'est une opposition. C'est une opposition. Moi, je ne suis pas contre. Mais, cette recrutation de l'immigration clandestine, Non, mais justement, il ne faut pas... Est-ce qu'il n'y a pas un lien entre... tu dois m'arrêter, allez-y. Non, Mane, Makissal, c'est ce qu'on a fait. Très sincèrement. Donc, l'élection locale, il est prépare, Makissal. Élection locale, c'est même pas ça. Aujourd'hui, Sénégal, il faut savoir, le changement, ça s'imposait. Parce que le Covid, la économie, ainsi de suite. nous, le plan de résilience, le plan de relance, de l'économie nationale. Donc, il faut vraiment relancer la machine. Et là, il faut changer les acteurs, et il l'a fait très très bien. C'est ce qu'on a fait. Mais, je ne pense pas que c'est ça. Tu parles de la Covid, la Covid-19, c'est carrément un impact par rapport à l'économie au Sénégal, pour ne pas parler ailleurs. C'est ce qu'on a fait sur le PADC, le président de la République Makissal Technoco, et le centre de l'économie de l'agriculture. Voilà. Ça, c'est une question vraiment très bonne. Aujourd'hui, c'est fini. Parce que aujourd'hui, il s'agit de relancer l'économie sénégalaise, l'économie nationale. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la Covid-19, il y a eu un impact sur notre économie. Il y a eu tout à l'heure un taux de croissance. On parlait même de récession économique. Donc, il faut faire preuve d'ingéniosité pour vraiment inverser la tendance. Il y a presque des gens qui sont présents qui sont présents pour doper l'économie. comme je l'ai dit tout à l'heure. J'approuve l'industrialisation parce que c'est ça qui crée l'emploi. L'État aussi, les grands chantiers de l'État, ça permet de créer des emplois. Donc, il faut maintenant une adéquation entre les besoins de Kébi et la formation des jeunes. parce que très souvent, on lance soit des médias qui viennent de la sous-région parce que nos jeunes, parfois, ils n'ont pas la formation. de la formation.